bonjour voici les horoscopes pour le mois de février 2019 pour les natifs du verso et ascendant verso alors déjà je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui vont avoir fêté leur anniversaire au mois de février et puis vous précisez aussi comme toujours que les horoscopes sont des horoscopes généralistes qu'il est préférable d'écouter son ascendant et son signe solaire parce que je donne des indications qui parfois sont relatives au soleil et donc là ça concerne votre signe celui que vous connaissez et puis parfois je donne des indications qui sont relatives aux maisons et là ça concerne plus l'ascendant alors je veux pas rentrer dans un domaine trop technique mais le mieux en fait c'est d'écouter les deux comme ça vous avez un maximum de précision cette ce mois ci les horoscopes vont être plus courts que d'habitude alors déjà vous aurez remarqué que vous avez une carte qui vous permet de regarder où se trouvent les planètes le jour du début du mois donc le 1er février évidemment après il faut imaginer qu'elles avancent qu'elles vont pas être tout le mois de février au même endroit mais ça vous fait déjà ça vous permet déjà de regarder un petit peu la configuration et puis en un mois elles avancent pas tellement à part la lune qui elle fait le tour mais je veux dire pour les autres ça va pas énormément bouger et les mouvements de toute façon je vous en parlerai et puis il n'y aura plus non plus la deuxième partie qui va être qui a été consacrée aux dates et à tous les transits du mois alors pour l'instant je vais donner vraiment les dates qui sont importantes pour chaque signe au lieu de donner l'ensemble de ce qui se passe au niveau des transits alors que certains vous concernent moins que d'autres en tout cas pour les horoscopes généralistes après il faut voir dans le détail donc je vais plutôt me consacrer sur celles qui correspondent qui sont le plus marquante en fait pour votre signe et certainement pas ce mois ci parce que j'ai vraiment pas le temps de faire ça tout de suite mais certainement que le mois prochain je ferai des petites vidéos sur instagram concernant le trans chaque transit en fait au quotidien chaque nouveau transit qui pourrait avoir lieu je ferai des petites vidéos de quelques minutes qui vous permettront de savoir un petit peu à quoi ça correspond au niveau énergétique ce transit et puis vous verrez bien à chaque fois s'il vous touche ou pas donc voilà pour ce qui était des indications de départ alors on y va on commence alors c'est un mois important pour vous déjà parce que c'est votre anniversaire et que donc le soleil revient à sa position qu'il occupait à votre naissance donc vous vous démarrez tous une nouvelle révolution solaire en ce moment et donc qui dit révolution solaire dit renouveau dans votre vie surtout dans le signe du verso on repart jamais la même chose que ce qu'on a déjà fait l'année précédente alors vous avez le soleil et mercure chez vous ce mois ci un qui sont dans votre signe du verso donc dans votre maison 1 qui vont vous aider à vous affirmer qui vont vous permettre de communiquer beaucoup alors le signe du verso c'est un signe de réseau un signe de communication ou un signe de commerce voire de transport de déplacement de spécialisation aussi pour certains donc tous ces domaines que je viens de citer pourrait être renforcé pour tout le monde et en particulier pour vous ce mois ci c'est aussi le signe de l'indépendance de l'autonomie de la liberté et donc là aussi vous pourriez ressentir fortement tout au long du mois ce besoin de déployer vos ailes de légèreté de voyages de découverte d'apprentissage de communication avec les autres de de rencontres avec des personnes complètement différentes qui peuvent être marginales qui peuvent être d'origine étrangère par rapport à la vôtre de culture étrangère qui peuvent être d'un dit d'un âge différent qui peut appartenir à un autre un autre cercle social je parle pas là de rencontres amour à zin je parle de relations avec les gens voilà de de fraternité d'opportunités de rencontres et d'opportunités de faire évoluer ces réseaux voire peut-être pour certains de travailler en binôme de faire des propositions de travailler avec un réseau de se réunir en groupe pour un travail pour un pour des échanges pour un voyage pour voilà on aura envie d'être avec les autres ça nous empêche pas absolument pas de rester individualiste surtout que on va le voir vénus très rapidement va rentrer dans le signe du capricorne qui est plutôt un signe solitaire et que on a donc ces planètes soleil mercure chez vous qui vont passer en aspect de mars et d'uranus pendant au moins la première quinzaine du mois qui donc permet de travailler en groupe de se réunir de partir même avec des amis en vacances ou de faire des projets avec avec d'autres personnes tout en gardant son indépendance et son autonomie donc ça ça va être vraiment la toile de fond c'est liberté indépendance autonomie et on se réunit sous ces bases là avec les autres donc un mois extrêmement dynamique parce que toutes les planètes qui vont traverser le verso ce mois-ci ne seront absolument pas contrariés par les transits donc elles vont former à un moment donné un sextile à mars et puis un sextile à uranus un sextile à jupiter aussi donc que des aspects extrêmement vivifiants qui devraient vous faire un bien fou après l'année que vous venez de passer je dis pas qu'il s'est rien passé bien au contraire tous les versos beaucoup de versos en tout cas quasiment à la totalité des versos que je connais ont changé leur vie mais alors de fond en comble l'année qui vient de passer avec le nœud sud qui transitait leur signe et encore plus quand on a eu mars qui est arrivé enfin bref on va pas revenir sur l'année 2018 mais là du coup c'est vraiment le moment en fait où vous sortez un petit peu de cette zone d'ombre où beaucoup de choses ont évolué ce ont commencé à changer mais en profondeur il y avait pas mal de choses qui se passaient en profondeur pour vous donc des fois des transformations intérieures qui étaient tout aussi profondes et qui continuent à l'être parce qu'on a toujours pluton saturne sud dans votre secteur 12 donc il s'en passe des choses vous vous brassez beaucoup là au niveau inconscient pendant toute l'année encore mais c'est vrai que là le soleil rejaillissant dans votre maison mercure aussi arrivant uranus qui est toujours en dans le signe du bélier en aspect de votre signe en sextile de votre signe et bien ça donne une vitalité incroyable on a mars qui on va voir jusqu'à un certain stade de l'année du mois pardon et aussi au sextile de votre signe de toute façon c'est quelque chose cette énergie que vous avez déjà senti à partir du mois de juillet puisque ma du mois de janvier pardon puisque mars est dans le signe du bélier depuis le mois de janvier donc vous avez déjà dû ressentir à ce cette énergie ce dynamisme qui revenait chez vous avec cette envie de vous projetez et vous êtes finalement dans la continuité absolue de ce qui a pu se passer à partir de la première de la deuxième quinzaine de janvier alors à partir de là évidemment c'est vraiment le point de départ après à vous d'en faire quelque chose de cette énergie alors on a un sextile entre mercure et jupiter mercure dans votre signe et jupiter en maison 11 le 3 février il y en a un sextile entre le soleil et ce même jupiter en maison 11 le 7 février donc le 3 et le 7 février donc pendant toute cette période là cette semaine là c'est une semaine où vous pouvez partir en voyage avec des amis où vous pouvez avoir des projets de voyage vous pouvez avoir des projets qui vont concerner l'enseignement vous allez avoir des projets peut-être dans le commerce commerce avec l'étranger on commercialise peut-être même des produits étrangers où on s'inspire d'un voyage pour faire évoluer son commerce ça peut très bien être comme ça aussi on peut être en relation avec des personnes d'origine étrangère mais aussi avec des personnes par exemple dans l'enseignement dans le journalisme dans les médias c'est très bonne période pour les médias aussi pour la liberté de la presse il peut se passer des choses au mois de février à ce niveau là donc belle période pour pour l'astrologie pour les astrologues belle période en tout cas pour communiquer avec des nouvelles personnes pour faire des projets avec ces personnes pour même sortir avec des amis vous épanouir dans des sorties pour pour communiquer globalement et vous projeter avec les amis 1 alors il peut y avoir aussi avec ces aspects là des questions peut-être juridiques ou administratives à régler qui pourrait concerner éventuellement les enfants les pensions alimentaires ce genre de choses donc la garde des enfants mais je pense voilà pension alimentaire garde des enfants tout ça ça peut se réfléchir et se discuter si vous êtes séparés sinon il peut y avoir des questions qui se posent au niveau de l'éducation des enfants pendant cette période là tout simplement on prépare l'année suivante où il ya peut-être des questions à régler au quotidien ce mois ci soit des papiers administratifs pour leur scolarité soit t on voit les professeurs on discute par exemple d'une orientation mais tout ça de manière positive tranquille ainsi on n'est pas dans les complications ici on peut aussi on peut aussi faire avoir des dépôts des loisirs qu'on partage avec d'autres personnes c'est un mois vraiment incroyable en légèreté en joie du quotidien et en partage c'est vraiment un mois de partage pour vous les versos et puis donc on peut aussi pour ceux qui font des rencontres par exemple officialiser une relation ce mois ci on peut présenter son son partenaire son nouveau partenaire à des amis donc faire des présentations ça peut être un mois aussi on peut signer éventuellement des contrats on peut s'occuper de projets ont que pour on affine et que là pareil s'il ya de l'administratif autour des projets on va le faire on va s'en occuper c'est une question juridique à traiter et bien on la traitera aussi mais tout cool tout est fluide un bon à part cas contraire évidemment dans votre thème mais je veux dire si on prend vraiment les aspects entre eux là sans parler particulièrement de votre thème à part des maisons et de votre soleil on est vraiment dans une forme de fluidité où on avance c'est ça on est vraiment dans la rapidité en même temps on avance on on est dynamique on a envie que ça bouge on a envie que ça se renouvelle on a envie d'être plus libre plus indépendant et on est extrêmement enthousiaste par rapport à tous ces projets c'est comme si vous étiez porté en fait par les projets ce mois ci et qu'en plus vous bénéficiez d'une certaine chance quand vous commencez à les mettre en place donc tout ce que vous avez envie de renouveler bien allez-y ce mois ci parce que c'est vraiment le mois pour ça et alors vous avez aussi la nouvelle lune qui va avoir lieu dans votre dans votre signe le 4 février qui va permettre là aussi un renouveau dans le quotidien dans le travail dans les habitudes de vie dans les relations affectives dans les contrats donc pour tous ceux qui ont envie de renouveler quelque chose qui ont envie d'innover ou de renouveler quelque chose dans leur vie je parle des versos en particulier donc ascendant versos aussi et bien c'est le mois pour le faire c'est le mois pour lancer des nouveaux projets et c'est le mois pour partager donc on peut très bien lancer de nouveaux projets avec d'autres partenaires comme on peut lancer des projets moins formels pas forcément professionnels mais des projets qui vont concerner les vacances les loisirs etc avec d'autres personnes avec des amis ça ne vous empêche pas d'être indépendant mais vous allez avoir du plaisir à communiquer et à faire avec les autres donc profitez que les aspects vous le permettent pour le faire évidemment la nouvelle lune du 4 février on en reparlera dans une vidéo qui sera concernant ce qui est consacré à la nouvelle lune très belle nouvelle lune pour vous pour participer à des associations pour vous faire de nouvelles amitiés pour de faire de nouvelles rencontres amicales pour part pour vous spécialiser c'est aussi un mois extraordinaire pour vous spécialiser mais on va en reparler donc si vous avez ce type de projets vous lancer dans le commerce vous lancer en tant que profession indépendante aussi bien tout ça vous allez être porté poussé soutenu vous allez pouvoir trouver en plus du soutien très facilement avec soleil et mercure au sextile de jupiter si vous avez besoin de conseils vous trouverez des personnes qui vont vous conseiller des psychologues des religieux des professeurs des toutes sortes de personnes qui pourraient amener des conseils vous allez facilement les rencontrer ces personnes là il ya vont vous permettre de vous faire avancer vous faire évoluer notamment mentalement de ne pas rester dans le brouillard ou dans la difficulté vont vous permettre de retrouver de la joie et l'optimisme donc n'hésitez pas en discuter avec les autres si vous rencontrez des problèmes parce que la discussion sera souvent source justement de déblocage donc si vous cherchez du soutien à quelques niveaux que ce soit vous le trouverez ce mois ci n'hésitez pas ensuite on a le soleil mercure toujours dans votre signe qui vont former un sextile à mars et à uranus en bélier qui se trouvent eux dans votre maison 3 donc ce sera le 9 février pour mercure et le 18 février pour le soleil ces aspects là donc ils ont d'abord fait un sextile à mars et puis le 9 mercure sera au sextile d'uranus et le 18 sera autour du soleil d'être sextile au sextile d'uranus donc là on est toujours dans ce dynamisme cette énergie toujours dans une période où on va communiquer beaucoup avec les autres se déplacer prendre l'avion la voiture on peut faire d'écho du commerce échanger donc on reste dans cette même idée en communique on peut faire beaucoup c'est un super mois pour ceux qui sont lancés depuis peu dans une activité et qui veulent se faire connaître par exemple et qui ont besoin de développer un réseau humain réseau les réseaux sociaux qui ont besoin de développer des d un nouveau site internet par exemple et bien ce sera un mois vraiment fabuleux pour pour tout ça pour la communication pour les envois si vous devez si vous travaillez par internet par exemple et que vous communiez vous avez à communiquer dans votre travail par internet à prendre des commandes à faire même du commerce sur internet ça va être très bon pour ça pour la publicité autour de votre travail pour une certaine reconnaissance en disons le monde certaine reconnaissance et popularité autour de votre travail et puis en plus vous allez avoir vraiment une énergie incroyable donc si vous êtes dans le sport dans une activité sportive fait du sport d'ailleurs ça vous aidera parce que c'est vrai que mars étant dans le signe du bélier et bien vous apporte énormément d'énergie mais beaucoup d'énergie mentale donc de joie d'enthousiasme d'envie d'entreprendre avec plein d'idées comme ça mais vous pourriez en en canalisant cette énergie au niveau physique donc en faisant du sport en pratiquant du sport aussi et bien vous pourriez utiliser avec encore plus d'efficacité cette énergie mentale donc c'est à dire que toutes ces idées vous allez avoir mais un nombre d'idées incroyable ce mois ci va falloir faire du tri en plus vous serez extrêmement curieux donc vous aurez envie d'entreprendre d'apprendre de vous spécialiser de voyager tout vous donnera envie de toute façon vous êtes dans une période extrêmement positive comme on n'a pas beaucoup dans l'année donc il faut en profiter c'est vrai que là vous n'avez pas d'énergie contraire d'énergie trop lourde et du coup ça avance et en plus on est toujours dans la période où toutes les planètes sont directes donc on se lance on s'élance les en plus là ils ont bien repris leurs courses les planètes et donc on est dans quasiment comme sur des tremplins en fait on peut faire des bons géants en ce moment donc ces aspects de soleil et mercure à uranus est bien bon pour les transports les relations amicales les sorties la communication les déplacements le renouvellement et tout pour étoffer ses réseaux pour prendre des risques etc pour être plus indépendant pour communiquer on peut avoir envie de changer d'environnement si on peut avoir envie de déménager de bouger je pense surtout de bouger de voyager même si c'est sur un court temps on a envie de découvrir et si on a envie d'aller vers la découverte vers la différence il ya vraiment une vivacité d'esprit assez assez forte assez incroyable et alors avant ça on aura eu déjà le 2 février un trigone entre vénus en sagittaire dans votre secteur 11 et uranus en maison 3 en secteur 3 donc les deux planètes ont très bon aspect de votre soleil de votre signe donc déjà ce sera un aspect le 2 février ce trigone entre vénus et uranus qui va vous impacter de manière très positive sur le plan amical avec des beaucoup de d'échanges dynamique marrant drôle amusant de vivacité dans la dans le quotidien dans la vie de famille que ça aille ou que pas finalement que vous soyez en train de vous séparer où vous soyez encore ensemble globalement en fait vous serez pas extrêmement affecté pendant la première quinzaine de février par les événements vous serez beaucoup plus porté par ce que vous avez envie de mettre en place de créer par la nouveauté que parce que vous laissez derrière vous en fait vous serez beaucoup plus porté vers l'avant vers vers l'avenir donc il va y avoir beaucoup de projets sur le plan affectif beaucoup de rencontres alors affectif et amical le 2 février il peut y avoir toutes sortes de rencontres ça peut être une journée même si vous êtes déjà en couple où vous passez un bon moment vous vous amusez voilà ce genre de sorties que l'on dont on se rappelle parce que l'on s'est amusé on se laisse un peu avancé on laisse les surprises arriver dans la journée et puis on n'hésite pas finalement à suivre le flot et à ne pas trop prévoir peut y avoir beaucoup d'imprévus or soit des rencontres imprévus des coups de foudre à ma main avec ses aspects coups de foudre amical coups de foudre amoureux mais il peut y avoir aussi beaucoup d'événements surprenants mais au bon sens du terme c'est à dire des surprises beaucoup d'imprévus qui qui viennent égayer votre journée parce que c'est comme plein de petits clins d'oeil comme ça de de cinq chronicité c'est un mois d'ailleurs pour les synchronicités donc ça peut être extrêmement agréable puis en général les versos ils aiment bien ça donc ça va encore augmenter votre enthousiasme votre joie ça va être aussi un bon moment pour les relations comme je vous disais tout à l'heure à partir du moment elles sont basées sur une forme d'indépendance on va pas chercher à fusionner trop ici on est plutôt dans les relations où chacun se laisse respirer se laisse vivre permet à l'autre de s'oxygéner on est dans une tolérance importante avec tous ces aspects donc on accepte les différences mais on a envie que les autres acceptent aussi que l'on soit différent que l'on soit originaux enfin original si on parle au singulier et on peut faire on peut laisser plus de place à l'imprévu et à la fantaisie dans notre quotidien donc ça va être par exemple un bel aspect ce de février la venus uranus pour toujours pour la vente notamment sur le plan si vous vendez soit des objets qui sont reliés à l'esthétique qui sont reliés à à l'art qui sont reliés à l'alimentation à la beauté ou des services qui sont reliés à tout ça aux bijoux voilà ce sera au produit de beauté aussi et puis on a une conjonction aussi de mars à uranus en bélier en maison 3 alors c'est autour du 13 février vous prenez deux trois jours avant deux trois jours après un mars avance quand même plus lentement que les autres planètes rapides donc autour du 13 on va dire entre la première et la fin de la deuxième semaine vous allez ressentir cette conjonction de mars à uranus dans votre secteur 3 qui ceux les deux planètes sont encore en bon aspect de votre soleil sont deux planètes extrêmement dynamique deux planètes de vitesse donc attention parce que vous allez avoir tendance à rouler vite sans doute pendant cette période alors attention quand même aux accidents même si elles sont bien aspectées à votre soleil il ya quand même des risques de d'incidents donc attention à ça attention aussi aux tensions dans la communication attention au à un côté un peu empressement on prend des décisions rapides qu'on peut regretter après on ne réfléchit pas trop et puis on agit bon parfois ça peut être intéressant aussi on n'est pas toujours obligé de parfois on a besoin d'être dans le réflexe de saisir l'opportunité c'est vrai qu'ici vous pouvez avoir des opportunités autour de vous qui vous sont présentés sur un plateau mais il faut les saisir rapidement faut réagir rapidement donc ça peut être des opportunités professionnelles des rencontres ça se joue comme ça un timing très serré on se croise on se rencontre on discute et puis hop ça va très vite donc au niveau affectif ça peut aller très vite ce mois-ci 1 c'est aussi un aspect qui vous rend plus compulsif plus impulsif donc aussi plus franc du collier mais aussi plus indépendant toujours plus libre un très bel aspect pour tous ceux qui sont dans un domaine où il faut se déplacer alors même un sport par exemple le football la danse enfin tous les domaines comme ça toutes les disciplines où il faut se déplacer où on fait des mouvements et où il faut aller rap où il faut être rapide avoir une forme de de rythme de sens du rythme et bien là ici c'est extrêmement un sens est extrêmement bien aspecté dans ce sens donc c'est un mois sympathique pour ça on peut aussi avoir à communiquer beaucoup avec les groupes ici avec cette conjonction mars uranus donc on communique avec les groupes où on agit avec les groupes ont fait beaucoup avec les groupes ou avec les réseaux donc toujours bon pour élargir un sont ces réseaux humains pour se faire connaître mais toujours dans les dans les mêmes idées un plus ou moins toujours ce dynamisme cette curiosité cette envie de se déplacer et ce besoin d'apprendre quelque chose de spécial de ce sens de spécialiser donc vous pourriez très bien apprendre quelque chose dans un domaine très pointu ce mois ci vous aurez envie en fait de d'approfondir un domaine extrêmement pointu ou alors vous pouvez avoir plus qu'en envie que d'habitude d'aller par exemple au cinéma d'aller ce mois ci ou d'aller d'utiliser internet de communiquer par internet de prendre les transports de passer un week-end à droit à gauche voilà de bouger de voir autre chose de faire bouger votre environnement et puis ensuite on a mars en taureau à partir du 14 février donc mars va changer de signe et il va rentrer dans le signe du taureau le 14 février donc dans un signe au carré au vôtre et il y sera évidemment jusqu'à la fin du mois donc il faudra faire attention à partir du 14 il risque d'y avoir plus de tension dans la communication avec la famille ou alors plus de d'incidents ménagers de problèmes à la maison de d'objets par exemple qui 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 cassent ou de ou de d'appareils électriques ou électroniques qui tombent en panne il peut y avoir ce genre d'incidents et donc plus de réparations à faire aussi à la maison alors pour certains ça va être carrément des travaux à partir du 14 février jusqu'au mois de mars 1 jusqu'à en grande partie au mois de mars donc il peut y avoir carrément des travaux qui vont démarrer et puis pour d'autres ça va plutôt se jouer au niveau des tensions familiales alors pour ceux qui comptent déménager puisque uranus arrive au mois de mars derrière il est possible aussi qu'on commence à mettre ses affaires dans des cartons à faire des rangements à voir ce qu'on garde ce qu'on laisse si il ya si on est seul à déménager par exemple qu'on était en couple et qu'on quitte le foyer et qu'on se sépare bien on va faire une sorte de tri donc on va on va faire des cartons pour déménager et puis pour ceux qui déménagent en couple tout le monde fait les cartons et on et on essaye de de se préparer pour ce déménagement à partir du 18 février on a le soleil qui rentre en poisson et on aura déjà mercure qui sera depuis je crois autour du 10 février dans le signe du poisson et donc là on aura les planètes qui auront basculé dans votre secteur 2 et qui vont beaucoup plus toucher les finances alors soit vous allez peut-être vous pour certains vous allez vous focaliser sur ce domaine mais pas dans le sens forcément de l'ambition ça va être plutôt vous aurez peut-être envie de partager votre argent d'en faire profiter des personnes qui sont dans le besoin vous allez vous sentir beaucoup plus altruiste sur le plan matériel dans le partage vous allez même parfois vous détacher un petit peu de l'argent c'est parce qu'il vous préoccupera c'est parce qu'il vous intéressera le plus en fait l'argent ce mois ci pas du tout donc si vous devez vous focaliser sur ces questions là ça va être souvent pour aider les autres ou bon évidemment pour en gagner aussi il faut bien gagner de l'argent aussi pour pour vivre mais vous aurez ce côté un petit peu désintéressé par rapport à l'argent et puis pour ceux qui veulent par contre faire des investissements sur le plan matériel enfin des investissements pardon alors là suivez vos à vos intuitions parce que vous serez extrêmement intuitif vous saurez exactement où placer votre argent voilà donc vous allez avoir beaucoup plus de de sensibilité par rapport à ces questions là ce qui fait que ça peut être aussi une un très bon placement si on veut investir de l'argent dans un domaine bien vous allez avoir la bonne intuition et alors si on termine rapidement avec la question des amours alors pour les célibataires c'est un mois vraiment excellent pour les rencontres tout le mois en fait on a différents types de rencontres possibles donc les rencontres vont se faire souvent ce mois ci soit par les relations amicales donc on rencontre l'ami de l'ami qui donc on va rencontrer par le biais de son cercle amical par le biais des voyages par le biais des déplacements aussi ce sont des rencontres qui vous stimulent ce mois ci qui vous donne envie de faire encore plus qui vous donne de l'énergie alors elles sont pas forcément durable les rencontres qui démarrent au mois de février ce mois ci en tout cas mais ce sont des rencontres qui sont vivifiantes qui sont stimulantes il peut y avoir pas mal de coups de foudre aussi un donc après ça ça peut durer un dans le temps je dis pas que ça peut pas durer mais on n'a aucun facteur si vous voulez qui nous dit précisément que ça durera et comme on a uranus et mars qui sont souvent impliqués ce mois ci de manière favorable certes mais sont des planètes de rapidité ça certifie rarement de la durabilité d'une relation après tout dépend comment c'est aspecté dans votre propre thème où se trouve votre saturne natale etc on pourrait imaginer que la relation puisse durer malgré tout attention mais en tout cas c'est pas le propre c'est pas c'est pas c'est pas un mois d'engagement par exemple c'est pas un mois où on parle particulièrement d'engagement on a plutôt envie de sortir si on fait des rencontres on a envie de sortir on a envie de se mélanger aux autres on a envie d'aller avec des amis on a envie de partir en vacances en couple avec d'autres d'autres couples d'amis éventuellement voilà on cherche plus la stimulation la légèreté l'amusement le loisir le partage pareil donc dans les relations amoureuses et puis si on est en couple et bien c'est un mois où il vaut mieux faire ensemble en fait c'est un bon mois pour faire les choses ensemble il vaut mieux profiter de ce mois ci justement pour partir en week-end partir en voyage pour faire tout un tas de choses ensemble et tout en s'accordant des moments de pour respirer pour que le partenaire puisse sortir avec ses amis et se consacrer au loisir au domaine qui le passionne qui l'aime bien donc c'est quelque chose en fait que vous avez l'habitude de faire vous les versos 1 c'est ça vous est naturel tout ça et puis alors pour certains il peut y avoir aussi une relation affective avec une personne qui appartient à votre passé qui serait plutôt caché pour l'instant pas officiel donc il peut y avoir une rencontre avec une personne que vous connaissiez déjà ou un début de relation avec une personne que vous connaissiez déjà qui a pu rejaillir du passé ou qui peut s'apprêter à rejaillir du passé et qui et avec qui vous allez démarrer une relation mais qui restera un petit peu dans l'ombre pas vraiment officiel c'est important une relation importante c'est un petit peu comme si on avait une espèce de vieux fantasmes en fait qui se réalisait ce mois ci auquel on avait pensé depuis longtemps il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne qui habite très loin de chez vous qui qui peut travailler dans un domaine proche du vôtre avec qui vous pourriez avoir envie de travailler d'ailleurs ce sera pas forcément une rencontre affective mais une rencontre en tout cas avec une personne qui habite loin de chez vous qui peut même habiter dans un pays étranger mais avec qui vous avez un point commun au niveau du travail donc ça peut être vous exercer la même profession vous avez envie de collaborer c'est comme ça que ça démarre au départ vous avez envie de collaborer et finalement la relation se transforme il peut y avoir ce type 1 de de relation mais enfin c'est ça sera pas forcément une relation amoureuse ça peut être justement une relation de travail donc beaucoup de relations finalement ce mois ci en février pour vous les versos donc on va s'arrêter là je vous souhaite un excellent mois de février n'hésitez pas à partager vos vos journées les les événements que vous vivez ce mois ci et puis on se retrouve le mois prochain enfin on se retrouve avant pour les nouvelles et plein l'une au revoir et puis on va s'arrêter là